En grandissant, on avait cette célèbre chanson qui disait « Baoulé dit que Agni est soula » « Joula dit ta bonne appétit pied » « On dit que Bété aime palable » En fait, je pense que cette belle alliance inter-ethnique qu'on a ici en Côte d'Ivoire fait qu'on aime se chahuter et qu'il aime bien Chati Je ne pense pas que les préjugés allant d'une ethnie ou d'une culture à une autre sont vrais Je pense qu'on est tous beaux, chacun a sa particularité Moi les préjugés... Oui, mais quels sont les préjugés qu'on entend ? Oui, on entend que le Bété a un sens Un sens chaud, un sens fort Par contre, il n'est pas labreux, mais en même temps, il est battant On sait que les femmes Bété sont de teint très clair Qu'elles sont belles, qu'elles sont bonnes danseuses Qu'elles chantent bien Que les hommes Bété sont en même temps bons danseurs, bons chanteurs, etc Il y en a plein On entend tout ça, mais non, je pense que c'est le qui aime bien Chati Et vous, Philo, il ne faut pas avoir honte de le dire Il ne faut pas avoir peur de le dire On dit Bété aime femme Il fait faire beaucoup d'enfants Et le Bété, non, vous êtes d'accord avec moi Les Bété, généralement, les Bété, ils refusent L'homme Bété, le garçon Bété, ils refusent de vieillir Voilà, le Bété, il peut avoir 90 ans là-dessus, ça chêne au cou Il laisse les poils comme ça, c'est pour séduire dans le village Alors, est-ce que c'est... Je me demande à vous, M. Ducouard Est-ce que ces préjugés sont fondés ? Merci beaucoup Merci pour l'émission, parce que ça nous permet de... Mais ce sont des préjugés, vous entendez ? Je prends le cas du mariage Puisque vous venez de présenter les belles femmes Bété tout à l'heure Au pays Bété, on a quatre types de mariages Quatre types de mariages traditionnels Il y a le mariage arrangé D'accord Il y a le mariage par amour Il y a le mariage par rapt Par... Rapt, je vais expliquer Et puis il y a le levira Honnêtement, on n'aura pas le temps de faire tous ces détails-là Mais il y a le fondement Le Bété cherche toujours la beauté D'accord L'esthétique Selon les cantons, on parlera de sreignons Ou bien ses seignons, c'est-à-dire l'artiste Mais dans le terme artiste, il y a tout On reviendra tout à l'heure On va juste marquer une petite pub post-publiciteur Besoin de payer vos factures ? Avec MoveMoney, c'est aussi simple et rapide Alors téléchargez l'appli MoveMoney Ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle Retour de pub et nous parlons justement des préjugés sur les Bété Vous avez parlé de Palin tout à l'heure Est-ce que pour vous, effectivement les Bété sont des palabreurs Comme on dit Côte d'Ivoire ? Oui, on a une image L'image, c'est Zoku Ogboli Zoku Ogboli Qui était un grand guerrier Du centre-ouest Du peuple Bété Mais derrière Ce caractère-là Il y a l'hospitalité Le Bété est fondamentalement hospitalier Mais il y a des choses Sur lesquelles le Bété ne lésine pas Il y a des termes, des expressions qu'on ne peut pas utiliser ici Mais vous ne pouvez pas vous en prendre à la génitrice d'un Bété Et puis il va vous le pardonner Dans l'histoire, il y a eu des guerres concernant le taurou sont là C'est une chanson que Srolou a chantée Quelqu'un a injurié la maman d'un chef guerrier Du chef de canton Et cela a permis au chef de canton De faire ce qu'il pouvait faire pour qu'il restaure sa respectabilité Donc il y a le problème de sa femme qu'il faut respecter Et il y a le problème de sa forêt Il a dit tantôt, c'est la forêt nourricière Si vous me retirez ma forêt, je n'ai plus rien Donc c'est ça la force du Bété La force du Bété Très rapidement Et la force du Bété aussi En fait le Bété se retrouve dans toutes les cultures Toutes les ethnies en Côte d'Ivoire Et ce n'est pas Naounou Polin La légende de la culture Bété, de la musique ivoirienne Qui est ici présente, qui dira le contraire On peut applaudir pour Naounou Polin Et d'ailleurs, puisque vous parlez de Naoun Polin On peut citer quand même quelques grandes stars Bété Que ce soit dans le sport, dans la musique Il y a Didier Dobois qui est Bété par exemple Il y a Païs Pinto Il y a Ernesto Dédé Il y a le Propulsionné Il y a Rennes Pélagie Il y a Amédée Pierre Il y a Luxon Pado Il y a Luxon Pado Il y a le Torou Blé Owangi Et puis il y a moi là où je suis artiste Exactement Mais peut-être qu'on n'a pas bien vu Naounou Polin, venez Mais la nouvelle génération, si vous connaissez Naounou Polin Venez, allez, allez En tout cas, merci beaucoup d'être là Merci beaucoup d'être là, Momo Effectivement, nous célébrons les Bété Si Naounou Polin peut fredonner un air Ah, on a plus beaucoup de temps dans le jugement Merci beaucoup à tous les cadettes là Mais j'aimerais bien qu'on parlait tout à l'heure de funérailles en Pays Bété Philo, on parlait tout à l'heure de funérailles en Pays Bété C'est quelque chose quand même de très important C'est quelque chose de très important Parce qu'à travers les funérailles, on cherche à savoir Comment vous portiez le défunt dans votre cœur Quel amour vous lui vouliez au moment où il vivait C'est pour ça que nous mettons les funérailles au devant Tout à l'heure, vous l'avez constaté Je vous ai dit que mon grand frère, mon père adoptif est décédé Mais je ne peux pas venir sur un plateau de télévision Et puis parler sans me référer à lui Parce que pour nous, chez le Bété, un homme ne doit pas mourir Si vous voyez nos uruguayes, nos femmes pleurer Elles prennent des tisons de feu pour se brûler la peau Il y a les garçons qui coignent le mur de leur tête Certains anciens vont dans la brousse Il y a ce qu'on appelle le nyanou Ce sont des feuilles qui brûlent le corps Et ils prennent ça pour se brûler le corps Parce qu'on ne peut pas accepter Les funérailles en un mot ont une place très importante dans la culture bété Alors on va quand même passer la parole à Nanou Polin Qui peut nous dire un mot Vous allez te chanter en 30 secondes Je suis là, je voulais dire merci d'avoir le plateau Je suis là juste pour soutenir mes frères Taurou Qui vont à Paris bientôt Je suis invité aussi Je serai là en tant que le président des traduits modernes de Côte d'Ivoire Il sera avec eux Donc je voulais vous dire merci Je suis là Merci beaucoup d'être là Un dernier tour de table rapidement En 30 secondes chacun Ça a été un bonheur Un immense bonheur pour moi D'apprendre beaucoup de choses sur les bétiers Notamment les préjugés Je comprends beaucoup de choses aujourd'hui Et ça fait prédire vivement que ce genre d'émission Pour qu'on apprenne beaucoup sur nos peuples Sinon vraiment La culture bété elle est très belle Elle s'apparente un peu à la culture peule Le bété ne vole pas Il ne ment pas Il n'a pas peur Il ne trahit pas Il ne retourne pas à la parenté Il ne trahit pas son langage Lula, Lula Certainement que Lula a l'envie de marier femme bété Voilà, c'est clair Je vais vous donner rapidement un mot de pain Je voudrais vous dire merci Je voudrais franchement vous dire merci Dire que la situation La culture bété à travers le taurou A été travaillée par beaucoup d'historiens On peut citer le professeur Seribahi Le professeur Ziki Kolea Et pour nous, le taurou C'est l'élément central de la culture bété Et nous sommes heureux que nous sommes à la fin Vous devez revenir Dernier mot en deux secondes En deux secondes, merci au plateau Merci pour l'initiative Et un projet pour la promotion de la culture Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission avec nous Merci, nous saluons tout le peuple bété Merci de nous suivre et nous donnons rendez-vous demain Pour un nouveau numéro de ce midi Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs